Alors, l'Église a voulu rendre un service au pays en offrant une éducation au plus grand nombre possible de garçons et de filles. Mais ce n'est pas seulement pour rendre service aux garçons et aux filles, c'est pour les éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi ? Pas juste passer l'examen, gagner le diplôme et puis avoir le même grand avis. Non, éduquer, ça veut dire tirer, faire sortir, faire s'épanouir le meilleur qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit des jeunes pour qu'ils puissent servir à leur tour, pour qu'ils puissent apporter une contribution au pays. Et si notre pays est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui, c'est grâce à la contribution de quantité de ces jeunes des années 50 qui ont été éduqués ici, dans les autres collèges, pour devenir des grands serviteurs du pays. N'oubliez jamais ça. On est éduqués pour pouvoir servir, servir notre famille, servir nos voisins, servir notre pays. Et comme vous savez, j'ai répété ça ici souvent dans ce collège-là, qu'il y a la phrase que Jésus nous dit et qu'on peut retenir, c'est « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Vous avez beaucoup reçu ici et vous recevez encore beaucoup ici des événements. Donnez gratuitement. Mais derrière Notre-Dame de Bon Secours, derrière la fondation de ce collège-là, comme on a vu, il y avait une congrégation, ça veut dire une famille de religieuses, qui datait à cette époque-là de 100 ans. En 1950, la congrégation avait déjà 100 ans. Et la fondatrice, comme vous savez, vous avez déjà entendu parler d'elle, non ? La fondatrice, Mère Marie-Augustine. Quand elle a vécu à l'île, c'est une jeune fille, elle a vécu à Maurice un moment où l'île Maurice passait par des crises, une crise sanitaire. Il y avait le choléra qui détruisait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de pauvreté. Et au milieu de ces crises économiques et sociales et sanitaires, cette jeune religieuse, elle était encore jeune, elle a eu un courant fou. Elle a entraîné ses sœurs, et aussi avec l'aide du père Mazui, du père Laval, dans un service incroyable des malades et aussi des pauvres. Elle a fourni beaucoup d'institutions pour les orphelins, pour les pauvres, pour les malades. Alors vous voyez, derrière le collège BPS Bobassin, aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris des initiatives, qui sont mis debout, qui ont eu le courage de se mettre au service de leur pays, en 1850 avec Mère Marie Bustine, en 1950 avec, j'oublie le nom de la religieuse qui a fondé, ici. Mère Marie de la Croix, oui, qui a fondé ici, et tous les collaborateurs, collaboratrices laïques qu'elle avait avec elle. Alors aujourd'hui, notre pays aussi passe par des crises, pas besoin de faire des quantités d'explications, tout le monde sait ça. On passe par des crises difficiles, parce que ce n'est pas seulement sanitaire, c'est aussi économique, il y a des gens qui perdent leur place, qui voient leurs salaires qui sont réduits, qui sont tracassés pour l'avenir, qui ne peuvent plus payer leur loan, c'est difficile, il y a une crise sociale aussi. Alors, au milieu de cela, quel est le rôle d'un collège comme le collège BPS ? Quel est son rôle ? Alors, son rôle que beaucoup s'inspiraient de l'exemple de la Vierge Marie. On a lu un tout petit bout, un tout petit épisode de cette vie, de cette jeune fille, elle était encore jeune, qui avait donné naissance à Jésus, et comme vous savez, Jésus, au commencement, au commencement de sa vie publique, il était acclamé par les foules, il faisait de grands miracles, il donnait de grands enseignements, tout le monde courait derrière lui, il était populaire, on peut dire, mais très vite, on m'a dit, boule fine virée, et là, il a commencé à être rejeté par les autorités romaines, par les autorités religieuses juives, par la foule qui ne venait plus derrière lui, et finalement par ses propres amis. Et quand il est mort, condamné injustement, il était seul, mais au pied de sa croix, il y avait la Vierge Marie, et un autre disciple, et quelques femmes. ces quelques personnes-là, avec la Vierge Marie en tête, il faut saluer et méditer sur ce grand, grand courage qu'elles ont eu, de rester debout là. Imaginez la souffrance de la Vierge Marie de voir son fils, encore jeune, 33 ans, être massacré, être condamné injustement, sous ses yeux, et elle l'a impuissante. Et tous ses amis s'étaient sauvés et avaient eu peur. Et elle, elle est restée debout. Debout, ça veut dire, elle était confiante, elle faisait confiance à ce fils Jésus. Dans quel sens ? Elle disait, il paraît avoir perdu, il paraît être un perdant, ça veut dire, on l'a eu. Les autorités l'ont arrêté, c'est fini. Elle a cru que sa manière de vivre, l'exemple qu'il avait donné, d'amour gratuit, de service des plus pauvres, de compassion et de miséricorde, de refus de la violence, de travail pour la paix et pour l'accueil de personnes de différentes origines et de différentes cultures, quand elle a cru dans ces valeurs que Jésus incarnait, elle a cru que c'était ces valeurs-là qui allaient sauver le monde. Il a perdu point, il avait l'air d'être le perdant, mais c'est lui aujourd'hui à qui on a recours. C'est lui qu'on va chercher, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous donne du courage. La Vierge Marie, debout, a dit ça avant tout le monde. Avant tout le monde. Les propres apôtres s'étaient sauvés, mais elle, elle est restée debout. C'est pourquoi le pape François peut dire que dans le début de l'Église, la Vierge Marie était plus importante que les apôtres. Parce qu'elle, avec un courage incroyable, elle est restée là. Elle a cru. et à cause de sa foi, à cause de sa grande confiance en son fils, elle a pu réconcilier les premiers apôtres avec les premiers membres de la famille de Jésus qui se disputaient avec les apôtres. Chacun croyait qu'il avait plus de droits. et elle les a réconciliés parce que elle a cru dans celui-là seul qui pouvait nous sauver. Mes amis, aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays passe par une crise. C'est difficile. Et personne n'est à l'abri d'attraper la maladie. Personne n'est à l'abri des conséquences de la crise économique. Personne n'est à l'abri. Comme on dit, nous tous, dans le même bateau, nous tous nous sommes exposés, vulnérables. Alors, dans cette situation-là, comme la Vierge Marie est avec son, son inspiration, l'inspiration qu'elle nous donne, l'encouragement qu'elle nous donne, il nous faut croire, nous aussi, que l'exemple de Jésus est ce qui va nous sauver. Et quel est cet exemple-là ? C'est un exemple, d'abord et avant tout, de solidarité. il faut qu'on, comme si que nous redécouvrions, que nous prenions conscience, que nous acceptions, qu'au fond, nous sommes des frères et des sœurs dans la même humanité. Qu'au fond, notre bien-être dépend du bien-être des autres. Qu'on ne peut pas se sauver tout seul. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Un petit baleur qui débrouille son carré qui va se sauver tout seul. Il n'y a pas. Nous sommes tous solidaires et dépendants les uns des autres. Alors, dans un collège, je suis sûr que, déjà, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens de la solidarité envers ceux qui ont le moins de moyens, envers les moyens financiers ou des moyens intellectuels pour les soutenir dans leurs études ou les soutenir autrement. Dans beaucoup de collèges, je vois ça. Je suis sûr qu'ici aussi, il y a des tas d'initiatives. Mais il faut être créatif, développer, inventer des manières de se soutenir mutuellement. C'est très... C'est la chose la plus fondamentale. Et vous savez ce que le patron-là nous dit quand il nous parle de la crise ? Il nous dit comme ça. On ne peut pas sortir d'une crise pareille comme on était avant. On ne peut pas. Soit on va sortir meilleur, soit on va sortir pire. Gritez-nous-mêmes. Il faut choisir. Et ce choix-là, c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. Aujourd'hui et tous les jours est le choix de la solidarité, le choix de la fraternité où on s'accueille. Peu importe notre origine, peu importe notre culture, peu importe notre religion, on s'accueille mutuellement dans un collège comme celui où nous sommes, comme dans les autres collèges, comme dans les différentes institutions du pays, qu'on s'accueille comme des frères et des sœurs qui seront à faire face ensemble à la même... aux mêmes difficultés, aux mêmes épreuves. Alors, je confie ce collège à la Vierge Marie. Je confie aussi notre pays, notre peuple, notre peuple qui souffre et notre peuple qui a besoin de retrouver cet élan, élan de fraternité, élan de solidarité entre nous. Prions pendant cette messe à sa détention. Merci.